Le web-to-store c'est d'abord des clients cross-canal. Le client cross-canal chez nous, en moyenne sur un an, dépense deux à trois fois plus qu'un client exclusif web ou un client exclusif magasin. Donc c'est par définition des clients fidèles et c'est finalement apporté aussi de nouvelles solutions et réponses à des clients exigeants. C'est un budget qui est très difficile à faire rentrer dans l'Epinel puisque ce sont des ventes qui sont forcément facturées dans les magasins donc qui rentrent dans le P&L des magasins mais en revanche des investissements qui sont portés par le digital. Ce qu'on a fait là en 2016 c'est créer un budget par canal de distribution et le cross-canal en est un et avec un budget trafic associé. Justement pour s'assurer de donner tout son potentiel à ces mécaniques transversales web-to-store, store-to-web puisque sans trafic on ne pourra pas essayer des choses et on ne pourra pas typiquement tenter de nouvelles campagnes sur mobile puisque le mobile est au cœur de tout ça. Donc on a vraiment construit un budget dédié au cross-canal et à ces mécaniques transversales.